Bonjour, je vous propose dans cette vidéo une première partie de travail sur le calcul intégral. Je vais m'intéresser ici, en tout cas pour l'instant, au cas d'une fonction positive sur un intervalle i. Alors comment on voit qu'une fonction est positive ? Je le rappelle, lorsque sa courbe représentative est située au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle i, éventuellement vient toucher l'axe des abscisses. Et nous allons dans ce travail établir un lien important en se plaçant dans un repère qui est orthogonal. Alors je donne un premier exemple basé sur une fonction affine. Et cette fonction affine f de x égale 2x plus 4, je vous annonce qu'elle est positive pour x supérieur ou égal à moins 2. Ce qui se visualise sur le graphique et qui se démontre en résolvant l'inéquation 2x plus 4 supérieur ou égal à 0, qui donne 2x supérieur ou égal à moins 4, et donc effectivement x supérieur ou égal à moins 2. Donc ce que je demande ici, c'est de calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale moins 2, que je suis en train de tracer, et x égale 1. Je vais matérialiser l'aire qu'on me demande, c'est en fait l'aire de ce triangle-là. Puisque je suis dans un repère orthogonal, je sais que c'est un triangle rectangle, donc calculer cet air-là, cela n'arrive rien de bien difficile par la formule base multipliée par hauteur divisé par 2. Donc la base correspond à, ici, l'amplitude de cet intervalle, c'est-à-dire 3. La hauteur correspond, en fait, à l'image de 1, et l'image de 1 est égale à 6, donc 3 fois 6 divisé par 2, ce qui fait 18 divisé par 2, et on trouve 9. Alors cet air sera exprimé en unité d'air, et j'explique tout à l'heure ce qu'est une unité d'air. Ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est que, eh bien, cet air qu'on a été capable de calculer, eh bien, la calculatrice peut nous la donner aussi, et en fait, elle va nous la donner par le biais d'un calcul intégral. Alors cette quantité-là, c'est une intégrale, et cela se lit intégrale de moins 2 à 1 de f de x dx. Quand on prend sa calculatrice, et qu'on demande cette intégrale-là, alors si vous ne savez pas comment on calcule une intégrale sur votre calculatrice, eh bien, prenez un moteur de recherche, indiquez comment on calcule une intégrale sur ma, et vous rentrez le modèle de votre calculatrice, et vous aurez plusieurs tutoriels à disposition. Ce qui est important, c'est de savoir se servir de sa propre calculatrice. Et donc, lorsqu'on fait ça sur la calculatrice, eh bien, voilà ce qu'elle nous donne. Est-ce un hasard qu'on obtienne le même résultat ou pas ? Eh bien, on va essayer de le voir. Alors, je vais expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'est une unité d'air. Qu'est-ce qu'on entend par unité d'air ? On a dit que le repère était orthogonal, donc ce repère, je l'appelle OIJ. On va venir construire le quatrième sommet d'un rectangle, OIKJ. Eh bien, en fait, une unité d'air, eh bien, ce sera l'air de ce rectangle. Voilà, donc l'air de ce rectangle représente une unité d'air. Donc, quand vous voudrez savoir à quoi correspond une unité d'air, il suffira d'aller lire dans l'énoncé, eh bien, comment on a, quelle unité on a mis sur l'axe des abscisses et quelle unité on a mis sur l'axe des ordonnées. Je vous donne trois exemples pour bien expliquer ceci. Je vais les lire avec vous. Si, par exemple, le repère donné est orthogonal d'unité 1 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées. Donc, quand on va construire notre rectangle OIKJ, eh bien, il a pour côté 1 cm 2 cm, il a donc pour air 2 cm², et cela voudra donc dire que une unité d'air correspond à 2 cm². Et donc, si, par exemple, dans un calcul, vous trouvez qu'une aire vaut 21 unités d'air, eh bien, il vous suffira de multiplier par 2 pour convertir cette aire en cm². Je pense que vous avez compris, mais je donne deux autres exemples pour bien m'assurer de ceci. Donc, en premier lieu, on calculera une aire en unité d'air, et ensuite, on convertira en allant lire l'énoncé. Exemple numéro 2, si le repère est orthonormé d'unité 3 cm sur les deux axes, donc notre rectangle OIKJ va en fait être un 1², de côté 3 cm, une unité d'air vaudra donc 9 cm². Et donc, si vous avez une aire qui a été calculée en unité d'air, il faudra la multiplier par 9 pour l'avoir en cm². Exemple numéro 3, si vous avez un repère orthonormé d'unité 1 cm sur les deux axes, Eh bien, vous êtes face à un carré OIKJ de côté 1 cm, dont l'air vaut 1 cm², et donc une unité d'air, ça sera 1 cm². Et donc, quand vous aurez calculé votre aire en unité d'air, elle sera systématiquement mise en cm². Voilà, je vais reprendre notre exemple numéro 1 pour faire un nouveau calcul d'air, et voir si la remarque de tout à l'heure est un pur hasard, ou si elle a l'air de se prolonger. Donc, je reprends mon exemple, et cette fois-ci, je propose d'aller calculer l'aire du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 2. Alors, je vous fais remarquer qu'on est toujours sur un intervalle sur lequel la fonction est positive, et on va voir que ça a sacrément de l'importance. Donc, le domaine dont on nous demande de calculer l'aire est en fait ici un trapèze. Alors, deux possibilités. Soit vous connaissez la formule d'aire d'un trapèze, petite base plus grande base multipliée par hauteur divisé par 2. Soit vous ne connaissez pas cette formule-là, et à ce moment-là, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait découper votre domaine en deux. Ici, vous avez l'aire d'un triangle rectangle, et ici, vous avez l'aire d'un rectangle. Moi, je vais calculer en utilisant la formule, et donc l'aire en unité d'aire vaudra, donc la petite base, ça correspond en fait à f2 moins 1, qui est ici égale à 2, plus la grande base, ça correspond à f2,2, qui est bien un nombre positif, ce qui correspond à 8, multiplié par la hauteur, qui est l'amplitude de l'intervalle. Donc, cette hauteur vaut 3 divisé par 2, ce qui nous fait donc 30 divisé par 2, et qui donne 15 unités d'aire. Prenons la calculatrice, donc faites-le de votre côté, calculons, alors je relis ce symbole-là, l'intégrale de moins 1 à 2 de f2x dx, et lorsque vous faites ce calcul, et bien tiens, ça nous donne de nouveau 15. Est-ce que c'est vraiment un hasard ? Exemple numéro 2, je vais prendre une autre fonction, la fonction f2x égale moins x plus 3, je garde encore une fonction affine, puisque vous vous doutez bien que si on n'est pas sur une droite, ça va devenir un petit peu plus compliqué, et j'en parle tout à l'heure. Donc, je vous indique que cette fonction est positive pour x inférieur ou égal à 3, et bien, résolvons cette inéquation pour le prouver, donc ça donne moins x supérieur ou égal à moins 3, et donc x inférieur ou égal à 3. Donc, je suis bien sur une fonction positive, et là, je vais m'intéresser au domaine délimité par la corbe de la fonction, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale moins 4, et la droite d'équation x égale 2. Tiens, je suis de nouveau face à un trapèze, et surtout à une aire sous courbe, donc une fonction qui est positive sur l'intervalle moins 4,2. Pour calculer cette aire en unité d'air, donc petite base plus grande base fois la hauteur divisée par 2, et bien, la petite base correspond à f de 2, et f de 2, ça donne 1, plus la grande base qui correspond à f2 moins 4, qui est bien positif, et qui donne 7, multiplié par la hauteur amplitude de cet intervalle, qui est 6 divisé par 2, ce qui donne donc 48 divisé par 2, et ce qui fait 24 unités d'air. Si on prend la calculatrice et qu'on lui demande l'intégrale de moins 4 à 2 de f de x dx, et bien, on obtient de nouveau 24. Voilà, donc 3 exemples, et 3 fois le même résultat. Alors, je vais vous faire remarquer un petit quelque chose, c'est que si j'intervertis les bornes malencontreusement, c'est-à-dire je mets la borne la plus grande en bas et la borne la plus petite en haut, attention, cette fois-ci, cela donne moins 24, et moins 24, ça ne peut pas être une aire. Donc, les bornes auront de l'importance, il faudra que la borne du bas soit plus petite que la borne du haut, attention quand on veut faire du calcul d'air, et qu'on intègre une fonction positive. Donc, nous sommes en mesure d'émettre une conjecture avec nos trois exemples, mais peut-être pas tout à fait, puisque je vais quand même mettre en évidence le fait que si la fonction n'est pas positive, et bien, ça pose un problème, parce que pour l'instant, le caractère positif, on n'a pas encore totalement vu que c'était indispensable. Donc, je reprends ma fonction f de x égale moins x plus 3, qui est positive pour x inférieur ou égal à 3, et qui est négative sinon, et cette fois-ci, je demande le calcul de l'air délimité par la corbe de la fonction, la droite d'équation x égale moins 2, et la droite d'équation x égale 5. Ah ! Là, je vois bien que sur l'intervalle moins 2, 5, la fonction n'est pas restée positive. Cela dit, mon domaine, il n'est pas bien compliqué à matérialiser, le voilà, et son air n'est pas bien difficile à calculer, puisqu'il me suffit de calculer l'air de ce triangle, et d'y additionner l'air de ce triangle. Donc, mon air grand A vaudra A1 plus A2. L'air A1, eh bien, vaut base, donc ici, la base, c'est 5, multiplié par la hauteur qui correspond à f de moins 2, équivaut 5, divisé par 2, plus la base, hop, donc 2, multiplié par la hauteur. Alors, attention, là, ce n'est pas f de 5, parce que f de 5, ça vaut moins 2. Je rappelle qu'une longueur, c'est toujours positif. Donc, c'est en fait l'opposé de f de 5. Donc, la longueur, la hauteur vaut 2, divisé par 2, ce qui fait donc 25 plus 4, divisé par 2, donc 29,5. Unité d'air. Lorsque je vais faire mon calcul intégral, hop, sans me préoccuper du fait que f est changé de signe, entre moins 2 et 5, donc je respecte bien la borne du bas, pardon, la borne du bas plus petite que la borne du haut, donc ça, c'est bien respecté, eh bien, lorsque je vais faire ce calcul à la calculatrice, cela me donne 21,5. Et là, hop, je me rends compte que, eh bien, la calculatrice ne m'a pas donné l'air. Visiblement, ça semble venir de quoi ? Ça semble venir du fait que, sur l'intervalle moins 2,5, la fonction n'était pas positive, et c'est pour ça que ce calcul intégral ne correspond pas à l'air. Voilà, nous sommes maintenant en mesure d'émettre une conjecture et d'admettre, eh bien, une définition théorème sur le calcul intégral. Nous conjecturons, et nous allons admettre, que lorsqu'une fonction est positive, donc caractère fondamental, sur un intervalle AB avec A qui est plus petit que B, eh bien, l'air du domaine délimité par la courbe de cette fonction, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale A et x égale B, eh bien, se calculera en faisant l'intégrale de A à B de f de x et dx. On dira que cet air est l'air sous la courbe, puisque, en effet, je vais la matérialiser. Donc, vous avez ici une courbe représentative de fonction. Cette fonction change de signe, mais nous, on a dit qu'on allait travailler sur sa partie positive. Donc, je vais prendre, par exemple, un réel A ici, et tracer la droite d'équation x égale A et un réel B ici, tracer la droite d'équation x égale B. Le domaine qui m'intéresse, donc, est celui-ci, et c'est ce domaine-là dont l'air va être calculé en unité d'air par l'intégrale de A à B de f de x dx. Donc, tiens, ce dont on se rend compte, c'est que l'intégrale d'une fonction positive c'est en fait une aire. Mais attention, en respectant bien, la fonction doit être positive et la borne du bas doit être plus petite que la borne du haut. Alors, on est bien content de tout ça, mais il y a pas mal de questions qui se posent. Je vais vous conseiller de mettre sur pause cette diapositive et de lire les questions que je vais me poser et certaines auxquelles je vais répondre. Donc, en effet, nous venons de donner du sens à cette partie de la calculatrice qui est du calcul intégral. Ça a l'air d'être du calcul d'air, mais pas tout le temps puisque notre résultat 21,5, tout à l'heure, on se demande bien à quoi il correspond. Et on va se demander en première question, ben oui, mais quand la fonction ne sera pas affine et qu'on ne sera donc plus dans nos aires traditionnelles, comment on fera à la main pour calculer une aire sous courbe même si la fonction est positive ? On pourra la voir sur calculatrice, mais comment, nous, on va faire ? Deuxième question, puisqu'un calcul intégral n'est pas forcément une aire, on l'a vu avec le fameux 21,5, l'exemple juste avant, eh bien, comment la calculatrice a fait pour calculer cette intégrale ? Comment elle a obtenu 21,5 ? Et puis, vont se poser plein d'autres questions. Est-ce que le calcul intégral nous permettra de calculer d'autres aires que des aires sous courbe de fonctions positives ? Donc, cette troisième question, j'y reviendrai dans une partie numéro 2. Voilà, il y a peut-être d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. En tout cas, ici, je vais tenter de répondre à la première et à la deuxième. Alors, je vais donner des éléments de réponse à la première question et vous allez voir que ça va être un petit peu long parce qu'il y a pas mal de choses et une belle idée et notamment un programme aussi. Et pour ce faire, eh bien, je vais prendre la fonction x donne x au carré et me proposer de calculer l'aire du domaine délimité par cette courbe, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 1 et la droite d'équation x égale 3. Ce domaine, je vais le matérialiser, le voilà. Et en fait, là, je vois bien que je suis sorti du cadre de mes connaissances parce que, ici, je n'ai pas une droite, donc, le domaine que j'ai n'est absolument pas un trapèze et je ne vois donc pas comment je vais pouvoir calculer cet air à la main. Alors, en tout cas, à la calculatrice, je sais comment faire puisque je suis bien sûr une fonction qui est positive sur l'intervalle 1,2 et si je prends bien la borne du bas de l'intégrale plus petite que la borne du haut, eh bien, en calculant l'intégrale de 1 à 3 de x au carré d'x, j'obtiens, en fait, enfin, la calculatrice me donne l'air qui vaut exactement 26 tiers en unité d'air. Alors, à la main, eh bien, comment je vais faire parce que je suis sorti du cadre des formules connues ? Eh bien, même si je ne suis pas capable de donner la valeur exacte, ce qui va être important, c'est d'être quand même capable de s'approcher un petit peu de cet air, c'est-à-dire d'être capable de l'encadrer et en fait, pour ça, on a eu une idée super lumineuse et cette idée super lumineuse, avant qu'elle apparaisse, je vais la mettre en évidence ici, donc l'air, c'était l'air de tout à l'heure qu'il fallait calculer, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que, eh bien, on allait découper cet intervalle-là, l'intervalle 1,3, déjà pour l'instant en deux intervalles de même amplitude, donc l'intervalle 1,2 et l'intervalle 2,3 et puis, puisque là, j'ai une fonction croissante, je vais venir tracer un premier rectangle ici dont la hauteur correspond à f2,1 et un deuxième rectangle ici dont la hauteur correspond à f2,2 je sais que l'air de mon domaine, l'air tout à l'heure qui était en vert, elle est bien évidemment plus grande que l'air de ces deux rectangles, mais le truc, c'est que l'air de ces deux rectangles, eh bien, je sais la calculer et ensuite, on va se dire que, bah tiens, en fait, si je prends le rectangle dont toujours la base est 1 mais le côté correspond à f2,2 c'est-à-dire ce rectangle-là, alors ce rectangle, il va englober le précédent et le rectangle dont, hop, la base est toujours 1 mais la hauteur correspond à f2,3 donc, c'est-à-dire l'air de ce rectangle-là eh bien, en fait, mon air verte de tout à l'heure va être plus petite que ça et en fait, l'air que je cherche, l'air qui était en vert tout à l'heure, en fait, elle est comprise entre l'air des deux premiers rectangles que j'ai mis en place et l'air des deux rectangles que je viens de mettre en place voilà, et donc, ça, c'est ce qui va s'afficher vous allez le voir et que j'ai fait via Géogébra donc, on découpe l'intervalle 1,3 en deux intervalles de même amplitude qui est ici 1 et on construit quatre rectangles de base 1 que j'ai bien mis en évidence et que j'explique ici vous prendrez le temps de bien le lire et lorsqu'on calcule les aires la somme des aires des deux rectangles qui sont en dessous de la courbe et la somme des aires des deux rectangles qui sont situés au-dessus de la courbe eh bien, on arrive à encadrer l'air qui nous intéressait l'air que j'avais hachuré en vert tout à l'heure et voilà ce qu'on obtient donc, vous avez en plus le détail du calcul et on obtient que l'air qui nous intéresse donc, notre fameux 26 tiers c'est compris entre 5 et 13 donc, à la main voilà pour l'instant ce qu'on arrive à faire alors, une quantité qui est entre 5 et 13 on va se dire c'est quand même un petit peu large comme intervalle ça serait bien qu'on fasse un petit peu mieux et qu'on arrive à mieux approximer et bien, pour mieux approximer qu'est-ce qu'il suffit de faire ? eh bien, il suffit de découper encore plus l'intervalle 1,3 et c'est ce qui va apparaître donc, je vais décider maintenant de découper l'intervalle 1,3 en 4 intervalles de même amplitude donc, cette amplitude va être 0,5 et je vais construire 8 rectangles vous allez les voir apparaître donc, des rectangles qui sont hachurés en ocre et qui restent en dessous de la courbe et puis des rectangles qui vont au-dessus de la courbe et attention les rectangles bleus englobent les parties qui sont hachurées en ocre donc, vous avez le détail dans ce que j'ai écrit des côtés de ces rectangles l'air qui nous intéresse est comprise entre les deux sommes d'air de rectangle et donc ici, vous avez le calcul en fait qui est donné vous pourrez prendre le temps de bien le regarder je ne m'arrête pas trop là-dessus pour ne pas trop prolonger cette vidéo qui va déjà être un petit peu longue et voilà ce qu'on obtient et quand on fait le calcul et bien par rapport à tout à l'heure où on savait que l'air était comprise entre 5 et 13 et bien là on sait que l'air est comprise entre 6,75 et 10,75 donc un intervalle d'amplitude 4 c'est quand même mieux qu'un intervalle comme tout à l'heure d'amplitude 8 même si là on peut se dire c'est pas quand même le top et il faut que on découpe encore plus l'intervalle 1,3 pour faire des rectangles de plus en plus petits et donc s'approcher au mieux de l'air exact alors ce travail-là et bien je ne vais pas le faire sur Géogébras j'ai décidé de le faire par un programme Python et ce programme-là le voici voilà donc dans ce programme j'ai rentré petit a la borne de gauche donc notre fameux 1 petit b la borne de droite donc notre fameux 3 n le nombre de découpage que je fais de mon intervalle initial donc si je reprends ce qui a été fait tout à l'heure premier travail j'ai découpé en 2 donc n vaut 2 deuxième travail j'ai découpé en 4 donc n vaut 4 et je vais découper en plus que 2 plus que 4 pour diminuer l'amplitude de l'intervalle de mon air x donc va d'abord prendre la borne du bas et va changer au fur et à mesure et en fait les nombres U et V enfin les boîtes U et V vont contenir mes aires de rectangles la somme des aires des rectangles qui reste en dessous et l'autre boîte la somme des aires des rectangles qui passe au-dessus de la courbe alors quand la fonction sera décroissante bien évidemment il y a des petites choses qui vont changer et puis H va contenir l'amplitude de chaque intervalle c'est à dire la base de chacun des rectangles et il y a donc une boucle qui permet de calculer pas à pas la somme des aires des rectangles que l'on crée petit à petit vous allez voir que ce programme marche bien et ce que je vous invite à faire c'est à le prendre en note et à l'essayer et bien évidemment à le remoduler quand vous allez changer de fonction donc j'ai mis la borne de gauche A égale 1 la borne de droite B égale 3 le nombre de découpage 2 et on a retrouvé et bien que l'air était comprise entre 5 et 13 ce qui avait été trouvé tout à l'heure j'ai pris borne de gauche A égale 1 borne de droite B égale 3 j'ai mis le nombre de découpage 4 et on a retrouvé le fait que l'air était comprise entre 6,75 et 10,75 et puis donc je n'ai pas fait les dessins mais hop j'ai découpé encore plus l'intervalle en 10 intervalles de même amplitude et là et bien j'arrive à prouver que mon air en fait est comprise entre environ 7,88 et 9,48 voilà donc ça veut dire que là j'affine encore mon encadrement si je continue dans mon algorithme et je découpe encore plus mon intervalle hop et bien quand je le découpe en 50 intervalles de même amplitude et bien je trouve que mon air est comprise entre à peu près 8,51 et 8,83 vous voyez que hop l'encadrement de notre air on n'a pas réussi à calculer l'air à la main mais par contre on arrive quand même à l'encadrer de manière assez précise et quand on découpe l'intervalle en 100 intervalles de même amplitude et bien on trouve une air qui comprise entre environ 8,6 et 8,7 ce qui devient quand même satisfaisant bien que si on devait faire ça à la main ça serait un petit peu long à calculer donc là un algorithme nous sauve bien je rappelle que à la calculatrice on avait trouvé que l'air exact valait 26 tiers 26 tiers c'est à peu près 8,667 donc on est tout à fait dans les clous je vais maintenant m'intéresser à la deuxième question que l'on s'était posée c'est à dire comment la calculatrice réussit à nous calculer une intégrale et comment nous on va faire pour calculer tout seul une intégrale alors plutôt que de vous donner la réponse j'ai préféré passer par trois exemples et vous permettre de conjecturer je vous conseille de faire ces exemples par vous-même et de venir écouter la correction allez je passe à la correction donc dans un premier temps exemple numéro 1 je demande de calculer à la calculatrice donc vous avez tapé ça sur votre calculatrice et vous avez trouvé 18 ensuite je demande de venir trouver une primitive de la fonction 3x au carré moins 4x plus 1 et attention à bien respecter l'ordre d'appliquer cette primitive tout d'abord à 1 et de venir y enlever cette primitive que l'on applique à moins 2 donc cet ordre là va être extrêmement important donc pour trouver une primitive de 3x au carré moins 4x plus 1 vous avez primitivé chacune des composantes puisque primitive d'une somme c'est la somme des primitives 3x au carré c'est la dérivée de x au cube 4x c'est la dérivée de 2x au carré et 1 c'est la dérivée de x et donc lorsque vous avez fait ce travail vous avez trouvé donc primitive x au cube moins 2x au carré plus x vous avez fait vos calculs de f de 1 2 f de moins 2 et vous avez trouvé comme résultat pour f de 1 moins f de moins 2 18 et donc on observe que notre calcul intégral fait à la calculatrice correspond à grand f de 1 moins grand f de moins 2 est-ce que c'est un coup du hasard ou est-ce que et bien ce qu'on vient d'observer va se répéter donc je prends l'exemple numéro 2 intégral de 0 à pi de sinus de x dx vous avez fait ça sur la calculatrice vous l'avez bien mise en radian et vous avez trouvé 2 vous êtes allé chercher une primitive de sinus de x qui est moins qu'au sinus de x vous avez appliqué cette primitive j'insiste bien à la borne du haut et ensuite hop vous êtes enlevé vous êtes venu enlever cette primitive appliquée à la borne du bas et vous avez trouvé et bien exactement le même résultat 2 c'est à dire qu'on observe de nouveau que l'intégrale de 0 à pi de sinus de x dx et bien c'est grand f de pi moins grand f de 0 exemple numéro 3 à la calculatrice vous avez trouvé une valeur approximative donc là on voit bien qu'il va falloir qu'on sache nous même calculer des intégrales puisque la calculatrice ne donnera pas toujours la valeur exacte vous êtes allé chercher donc une primitive de cette fonction f ce que je vous fais remarquer entre parenthèses au passage c'est que là bien évidemment on n'écrit surtout pas ua unité d'air tout simplement parce que on l'a vu dans un des exemples un calcul intégral ne correspond pas toujours à un calcul d'air il y a plein de calculs d'intégral qui n'ont rien à voir avec des calculs d'air et d'autre part la borne du bas n'est pas obligatoirement plus petite que la borne du haut ça c'est et bien lorsque on est sur du calcul d'air qu'à ce moment là la borne du bas doit être plus petite que la borne du haut mais dans un calcul intégral qui est juste du calcul pour lui-même et bien les bornes peuvent être comme elles veulent donc lorsque vous avez fait une recherche de primitive donc vous vous êtes rappelé que la dérivée de exponentielle de u c'est u prime exponentielle de u et donc que pour trouver une primitive de exponentielle de moins x plus 4 il suffisait de prendre exponentielle de moins x plus 4 quand on la dérive ça fait moins exponentielle de moins x plus 4 et donc si on veut faire disparaître ce moins 1 il suffit de multiplier par moins 1 ou de diviser par moins 1 donc voilà une primitive de notre fonction exponentielle de moins x plus 4 vous êtes venu appliquer cette primitive à la borne du haut 0 moins la borne du bas 1 et lorsque vous avez fait le calcul et bien on a trouvé moins exponentielle de 4 plus exponentielle de 3 et lorsqu'on va regarder une valeur approximative et bien c'est ce que la calculatrice nous avait donné donc tiens et bien on conjecture et on va admettre que l'intégrale de a à b de f de x d x et bien c'est f de b moins f de a donc faites bien attention on applique la primitive à la borne du haut et on vient enlever la primitive appliquée à la borne du bas voilà pour ceci donc on admet que si une fonction possède des primitives sur un intervalle sur un intervalle i alors quels que soient les réels a et b de cet intervalle et bien l'intégrale de a à b de f de x d x se calculera en faisant cette primitive appliquée à la borne du haut moins cette primitive appliquée à la borne du bas alors on va mettre en évidence le fait que pour éviter de couper le calcul en disant bah tiens une primitive de petite f et bien on peut trouver une notation qui permettra de faire le calcul en une ligne et en fait et bien une primitive grand f de petit f on pourra la mettre en évidence en utilisant une notation crochet alors ces crochets n'ont rien à voir avec les crochets traditionnels puisqu'on va venir mettre ici donc la borne du bas et ici la borne du haut et entre les crochets et bien vous ferez apparaître une de vos primitives et donc ça c'est du grand f de x pris entre a et b voilà on va le mettre en évidence tout à l'heure par des exemples se pose bien évidemment la question de bah oui mais une fonction ça a une infinité de primitives donc est-ce que si moi je prends une primitive et mon voisin prend une autre primitive est-ce qu'on va trouver le même résultat ou pas c'est-à-dire est-ce que le calcul intégral dépend de la primitive qu'on a choisie et bien réponse non il ne dépend pas de la primitive que vous avez choisi et la raison en est une propriété des primitives vous savez que deux primitives d'une même fonction et bien diffèrent d'une constante donc ça veut dire que si grand f et grand g sont deux primitives d'une même fonction petit f et bien on a une relation comme ça qui les relie toutes les deux et donc votre calcul intégral si un élève prend grand f et si l'autre élève prend grand g et bien qu'est-ce qui va se passer je vais prendre celui qui prend grand g grand g de b c'est f de b plus k grand g de a c'est f de a plus k et attention vous mettez bien le moins et une parenthèse lorsque vous distribuez le moins dans la parenthèse cela vous donne f de b plus k moins f de a plus k et on se rend compte en fait que cette constante va s'éliminer automatiquement par la soustraction et donc qu'on aura exactement le même résultat quelle que soit la primitive que l'on va choisir donc le calcul intégral ne dépend pas de la primitive que l'on va choisir je vous propose maintenant et bien d'aller appliquer ce qu'on vient de voir tout à l'heure à savoir que une intégrale se calcule par le biais d'une primitive et que le choix de la primitive n'a pas d'importance vous allez mettre sur pause ce travail là c'est un conseil et bien évidemment vous allez aller vérifier avec votre calculatrice alors moi c'est ce que je vais faire en premier lieu donc je vais mettre en évidence les résultats que me donne la calculatrice et ce qu'il faut donc que je trouve allez allons-y hop je dois calculer la première intégrale qui est l'intégrale de 0 à 1 de 4x au cube moins 3x au cube au carré plus 6x moins 1 dx je vais chercher une primitive de cette fonction donc 4x au cube c'est la dérivée de x à la puissance 4 moins 3x au carré c'est la dérivée de x au cube 6x alors il faut que je pense à dérivée x au carré quand je le dérive ça donne 2x et si je multiplie par 3 ça va bien donner 6x moins x pris entre 0 et 1 je vais appliquer ma primitive à 1 hop donc je vais mettre des parenthèses et moins d'autres parenthèses attention à ce moins là à bien mettre des parenthèses derrière donc ça me donne 1 moins 1 plus 3 moins 1 et quand on applique à 0 ça donne 0 ce qui me donne ici 1 moins 1 0 et 3 moins 1 ça donne 2 hop on obtient bien le résultat que nous a donné la calculatrice deuxième intégrale intégrale de 5 à 0 voilà je marque bien le fait que la borne du bas n'a pas à être plus grande que la borne du haut et là par exemple 2 c'est pas du tout 2 unités d'air surtout vous n'écrivez pas ça encore une fois un calcul intégral n'est un calcul d'air que dans des conditions extrêmement précises et sinon c'est un calcul tout court donc intégrale de 5 à 0 de 2x moins 5 à la puissance 4 dx je vais primitiver cette fonction là entre 5 et 0 donc là je fais appel à la dérivée de u à la puissance n qui est n u prime u à la puissance n moins 1 et qui m'indique donc que pour tomber sur 2x moins 5 à la puissance 4 il faut que je pense à dériver 2x moins 5 à la puissance 5 sauf que quand je le dérive ça me donne grâce à cette formule là 5 multiplié par u prime qui est 2 multiplié par 2x moins 5 à la puissance 4 le 5 fois 2 étant trop donc si je multiplie par 1 dixième ma dérivée va être multipliée par 1 dixième j'applique ici la formule de dérivation de k fois u qui est k fois u prime et j'obtiens bien la fonction que je voulais voilà je peux effacer toute cette partie là et me reste maintenant à appliquer hop ma primitive à 0 et ensuite ma primitive à 5 quand je l'applique à 0 cela donne 1 dixième multiplié par donc 2 fois 0 0 moins 5 à la puissance 5 et puis quand je l'applique à 5 cela me donne 1 dixième multiplié par 2 fois 5 10 10 moins 5 5 à la puissance 5 ce qui me donne alors ici moins 5 à la puissance 5 ça va donner un moins 5 à la puissance 5 bien évidemment je vais prendre la calculatrice ça donne 3125 moins 3125 sur 10 moins et puis ici je vais obtenir pareil 3125 sur 10 ce qui me donne donc moins 6250 sur 10 et quand on fait cette division par 10 ça fait bien moins 625 hop on obtient bien le résultat ici vous voyez d'autant mieux ici que ça ne risque pas d'être un calcul d'air donc un calcul intégral n'est pas toujours un calcul d'air parce que là obtenir une air qui vaudrait moins 625 ça serait quand même très embêtant intégral de moins 1 à moins 2 de exponentielle de x plus 2 dx je viens primitiver exponentielle de x plus 2 je me rappelle telle que la dérivée que la dérivée de exponentielle de u c'est u' exponentielle de u donc pour tomber sur cette exponentielle il faut que je la dérive elle-même quand je dérive ça ça me fait 1 fois exponentielle de x plus 2 et bien j'ai tout de suite trouvé une primitive il n'y a rien à rectifier pris entre moins 1 et moins 2 j'applique donc ma primitive à moins 2 et je l'applique à moins 1 appliqué à moins 2 cela donne exponentielle de 0 et appliqué à moins 1 cela donne exponentielle de 1 ce qui fait donc exponentielle de 0 1 moins exponentielle de 1 qui fait e et cette quantité là et bien e on se rappelle que c'est à peu près 2,718 et on retrouve bien le fait que en approximation ça va nous donner moins 1,718 et des poussières voilà il faudrait connaître plus de décimales de e donc c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de trouver ici quatrième intégrale l'intégrale de moins pi sur 6 à pi sur 2 de cosinus de 2x dx je cherche donc une primitive de cosinus de 2x pour tomber sur cosinus il faut que je dérive sinus de la même chose quand je dérive sinus de 2x cela me donne 2 cosinus de 2x donc il faut que je multiplie par 1 demi pour faire disparaître ce 2 et voilà donc une primitive de cosinus de 2x que j'applique entre moins pi sur 6 et pi sur 2 je viens appliquer cette primitive en premier lieu à pi sur 2 ce qui me donne donc vous voyez je prépare bien mes quantités 1 demi de sinus de 2x pi sur 2 donc sinus de pi moins 1 demi de sinus de 2x moins pi sur 6 ce qui fait moins pi sur 3 je suis sur des valeurs remarquables cercle trigonométrique pi ça se trouve ici le sinus de pi ça donne 0 donc ce morceau là il fait 0 et je me retrouve donc face à moins 1 demi multiplié par le sinus de moins pi sur 3 donc je fais mon cercle en subdivisant avec les droites d'équation x égale plus ou moins 1 demi y égale plus ou moins 1 demi moins pi sur 3 est ici et le sinus c'est moins racine carré de 3 sur 2 et j'obtiens bien mon racine carré de 3 sur 4 comme me l'a donné la calculatrice vous voyez que tout est cohérent et surtout vous ne mettez pas encore une fois unité d'air voilà cette vidéo est presque finie ce que je voulais y rajouter c'est pour clore cette partie 1 puisque là j'ai mis en évidence que dans certaines dans une certaine mesure un calcul intégral ça sera un calcul d'air mais sinon un calcul intégral ça sera pas forcément un calcul d'air et ça se calcule par l'intermédiaire d'une primitive dans une deuxième partie de cours sur le calcul intégral je mettrai en place toutes les propriétés qu'il faut connaître sur cette notion de calcul intégral et notamment la notion de valeur moyenne qui peut être utile rapidement surtout en STI 2D en sciences physiques donc je mets ce travail là tout de suite en évidence voilà donc cette dernière notion avant de clore cette partie 1 donc je donne la notion de la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB donc il faudra connaître cette définition soit F une fonction qui admet des primitives sur un intervalle AB on appelle valeur moyenne de F sur l'intervalle AB et bien le réel 1 sur B-A intégral de A AB de F de X DX donc ça il va falloir le connaître et bien le mémoriser en sciences physiques par exemple la vitesse moyenne d'un mobile lors d'un mouvement entre deux instants T1 et T2 et bien c'est la valeur moyenne de sa vitesse et c'est donc 1 sur T2-T1 intégrale de T1 à T2 de V de T DT je donne un petit exemple de calcul et on s'arrêtera là donc soit F de X égale 3X au carré la valeur moyenne de F sur l'intervalle moins 2 3 c'est par définition 1 sur 3 moins moins 2 faites bien attention au B moins A ici il y a une succession de 2 moins intégrale de moins 2 à 3 de F de X DX si on calcule ceci cela donne donc 1 sur 5 pour calculer cette intégrale je vais rechercher une primitive une primitive de 3X au carré c'est X au cube qui est pris entre moins 2 et 3 attention au calcul le 1 cinquième va être facteur de cette primitive que j'applique à 3 moins cette primitive que j'applique à moins 2 donc faites bien attention au calcul donc je vais me retrouver avec 3 au cube donc 27 moins moins 2 au cube qui donne moins 8 c'est donc égal à 1 cinquième multiplié par 27 plus 8 27 plus 8 cela donne 35 et cette valeur moyenne c'est donc égal à 7 ici j'aurais pu mettre des parenthèses à la place des crochets ça n'avait pas d'importance et voilà pour cette valeur moyenne voilà pour ce travail j'espère avoir été clair et je vous dis donc à très bientôt puisque c'est la fin de cette première partie sur le calcul intégral une deuxième partie suivra et cette deuxième partie et bien mettra en avant les différentes propriétés qu'un élève de terminale doit connaître sur le calcul intégral et on s'intéressera aussi au calcul d'air et voir comment on peut élargir cette notion de calcul d'air via le calcul intégral à des fonctions qui ne sont pas positives mais pour l'instant on reste sur une air est un calcul intégral lorsque la fonction est positive et lorsque la borne du bas est bien supérieure et bien inférieure à la borne du haut voilà je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon travail au revoir à la borne du haut